Bonjour tout le monde et bienvenue dans un autre Doloraclip. Nous allons parler aujourd'hui de Nearpod. Nearpod est un outil numérique de présentation qui peut se comparer quand même à d'autres outils comme Mentimeter et Powerpoint, mais qui a ses propres options et qui est essentiellement, contrairement à Powerpoint, totalement en ligne. Alors voyons voir maintenant qu'est-ce que nous verrons dans ces deux capsules vidéo. Tout d'abord, nous verrons la définition et le choix du plan. Nearpod offre plusieurs plans d'usage. Il y en a un qui est gratuit, c'est évidemment celui que je vous recommande pour l'exploration, mais il y a quand même une limitation assez rapide au niveau des plans gratuits, on va le voir. Et selon l'usage que vous en faites, si vous voulez en faire un usage professionnel en classe, il est possible que vous ayez besoin rapidement de passer au plan pro. Ensuite, nous verrons un usage, donc l'usage moyen qu'on pourrait faire avec cet outil. Donc allons-y, on va y aller directement sur le site de Nearpod à nearpod.com. Vous avez ça ici. Si vous êtes un étudiant, donc si vous étiez en train de, si j'étais en train de présenter une présentation numérique, c'est le student-ci que j'aurais mis un code de présentation. C'est pas mon cas. On va choisir plutôt l'option Teachers pour créer notre compte. Sign up for free. Une fois à l'intérieur de ça, j'ai évidemment les options habituelles, c'est-à-dire d'utiliser les Connected de Google ou d'Office 365. C'est ce que je vais tenter de faire justement avec l'Office. Je vais ouvrir ça ici et je vais rentrer mon code. Moi, j'ai pris le code étudiant UQAM. Je fais suivant. Je m'identifie. Évidemment, ça va me demander d'autoriser la personne, le logiciel, en fait, à faire cette connexion-là. Je vais dire oui. Donc, teacher, sign up. Je suis plus vieux que 13 ans. Je m'enregistre. Ensuite, bon, quel est mon sujet? Moi, je vais aller simple. Je vais aller les études sociales. Je suis, moi, personnellement, évidemment, higher education. Et mon rôle, je ne suis pas un student. Je suis un enseignant. Done. Donc, me voilà maintenant à l'intérieur de l'interface de base de Nearpod. J'ai évidemment quelques petits conseils qui me sont présentés. Je ne vais quand même pas passer à travers. Et j'ai une espèce de petite bulle qui va essayer de m'indiquer l'endroit pour faire une démo. Donc, quand vous commencez pour explorer la démo qui est ici, elle est quand même très intéressante. Maintenant, si vous remarquez, tout est présentement en anglais. C'est un peu un problème avec Nearpod. Certains étudiants ont dit que c'était difficile de base parce que c'était tout en anglais. Et si je m'en vais dans mon compte personnel, donc je m'en vais en haut à droite. Et je m'en vais dans Nearpod accounts. Je peux essayer de voir si je peux changer ça pour le français. Je ne me rappelle plus pour être franc. Il me semble qu'on est capable de changer ça au français. Alors, voyons voir. Peut-être dans mon profil. Aha! Ici, United States. Probablement que si je change ça, ça pourrait aider. Alors, je vais changer mon profil par défaut. Canada, Canada, City, Montréal. École UQAM. Il n'existe pas, je l'ajoute. Je sauvegarde ça. Donc, j'ai modifié mon profil, mais je ne vois pas l'option pour changer, effectivement, en français. Donc, je crois que malheureusement, de base, il semble être juste en anglais. Je vais essayer de trouver à nouveau. Ici, les lessons settings. Non. Donc, malheureusement, Nearpod, par défaut, semble effectivement être uniquement en anglais. Je ne me rappelais pas si c'était français ou anglais. Donc, j'en suis bien désolé. Par contre, bon, en dépit de la langue anglaise, c'est un outil qui est très intéressant. Je peux créer des présentations. Donc, on voit ici le Create Lesson. Et c'est à travers ça que je vais pouvoir aller créer mes présentations numériques. Je vais pouvoir ajouter des diapositives. Et je vais pouvoir, évidemment, ajouter des activités également, ce que nous verrons dans la deuxième vidéo. Maintenant, quelles sont les limitations de Nearpod? Pourquoi je devrais passer peut-être à la version Pro au lieu de la version normale? Alors, voyons un petit comparatif. Si je m'en retourne dans mon Manage Nearpod Account et que je m'en vais dans Upgrade ici, ça va me permettre de voir les différents plans. Donc, tout d'abord, en termes de taille, c'est quand même limité. C'est 100 Mb. Donc, si vous avez des présentations avec beaucoup de grosses images ou de très lourdes présentations, vous pourriez un jour l'atteindre. J'essaie de voir s'il y avait d'autres choses. Ah, voilà. Ça, c'est peut-être la limite qui vous fera le plus mal. Vous ne pouvez connecter plus de 40 étudiants par session. Donc, lorsque vous faites des présentations numériques et que vous en faites une présentation live, ce qui permet aux étudiants de, par exemple, utiliser Nearpod comme un télévoteur, donc pour répondre à des questions, à des quiz, etc., vous ne pouvez pas avoir plus de 40 personnes de connectés à la fois. Et ça peut devenir rapidement limitant si vous êtes dans des très gros groupes. Évidemment, en formation professionnelle, la limite est autour de 20-24 étudiants. Donc, ce n'est pas un problème dans une classe. mais peut-être qu'au collégial, si vous avez des cours qui peuvent avoir plus de 40 étudiants ou si vous êtes à l'université, ça peut causer problème. Ensuite, si on regarde, on a des options qui, somme toute, sont intéressantes comme le tableau blanc. Bon, c'est là dans la version gratuite. Ça nous va. Il n'y a pas vraiment d'autres options, pour être honnête, qui valent la peine. Donc, c'est vraiment la limite. Le prix 120 $ par année, donc 10 $, et là, faites attention, c'est en $US. Ça peut être problématique. OK? Ça peut être problématique. Si vous n'en faites pas un usage réellement à plus de 40 réguliers, ne payez pas ce prix-là. C'est assez cher. Il existe des alternatives un peu moins coûteuses. Alors, voilà. Donc, ça fait le tour pour le choix du plan. Je vous recommande d'utiliser vraiment la version Silver, la version gratuite. Et voilà. Je vous invite à venir regarder la prochaine vidéo sur l'utilisation de base. Donc, voilà. On se revoit bientôt. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada ...